Salut à toutes et à tous, c'est Coinsky, on est reparti sur Master of Orion, on s'est bien débrouillé contre les Antariens dans la dernière bataille. Ça, ça a vraiment fait plaisir de voir comme mes vaisseaux sont bien comportés et surtout qu'on a bien réagi en faisant une batterie de missiles sur notre planète en orbite. Alors on va ici à Gazelle Prime vérifier que tout va bien. Ça me paraît bien de laisser ainsi équilibré, on croit, et en même temps on produit. Donc pour fusionner deux flottes, en fait c'est simple, il suffit de les laisser toutes les deux en mode garde, et elles vont fusionner. Ça, ça fonctionne. Attention au Trill a rien ici, une grosse flotte. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette usine ? Je vais regarder, je me souviens plus trop si je peux faire quelque chose en orbite d'une planète. Je crois pas, on peut construire directement les choses par la planète en orbite d'une planète. C'est plutôt pour les points de saut et pour les astéroïdes que l'on peut faire des choses avec l'usine. Je voudrais bien le vérifier. Allez, on va aller coloniser la toxique. On va voir un peu ce que ça donne. Il faudra évidemment y faire un maximum de choses qui produisent de la nourriture parce qu'elles ne produisent rien comme nourriture. Donc on pourrait dire, oui mais je pourrais simplement envoyer des citoyens d'une autre colonie. Oui mais c'est pour qu'elles y meurent de faim, ça ne sert à rien. Donc il faut d'abord pouvoir produire un peu de nourriture. Et ensuite on enverra des gens. Donc on pourra y faire des champignonières pour produire encore un petit peu plus de nourriture. Pour essayer de remplir la planète. Et simplement de soutenir cette population. On achètera quand on pourra mais d'abord on va terminer le vaisseau colonie. Tour suivant. Regardez-moi ça. Les trillariens préparent vraiment un sale coup. Il faut que je... Tiens je suis tombé à 12. Ah oui c'est mon vaisseau colonie en fait il valait 1. Il faut que je continue à augmenter ma flotte. On va également faire probablement une station spatiale à un endroit. Pour augmenter les points de commandement. Ça me paraît vraiment nécessaire. Ça a bien fusionné ici c'est bon ? Alors je suppose que... Je crois qu'ils se soignent quand même à chaque tour ici en orbite. On va vérifier pour le tour suivant ici. Ce que ça va donner. Ok une ambassade c'est bon. Notre premier espion est prêt. Les espions sont automatiquement assignés au contre-espionnage. On peut ordonner à votre agent d'infiltrer l'ennemi. En le sélectionnant dans la fenêtre d'espionnage. Puis en lui assignant une mission. Ok on a terminé également l'électronique. On va commencer par l'espion. Je peux en former un deuxième. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher que la première fois. Je pense que c'était 25 qui s'est passé à 26. Donc on va en faire un deuxième. Qui s'appelle bravo. Bon ok. Je vais commencer par faire ça. Et voilà l'humain pour l'instant quand on ne fait rien il est en contre-espionnage. Et pour l'instant ses missions ça ne peut être qu'infiltrer l'empire. Il faut commencer par ça apparemment. Ça va mener vers autre chose et là vers autre chose. Infiltrer la colonie. Et après on pourra aller faire du sabotage. Je le comprends comme ça on verra. XP par tour 1 en faisant le contre-espionnage. Le salaire améliore votre sécurité. Et augmente les chances de débusquer des agents ennemis. Je m'en doutais un petit peu. Alors. On a les Terranes qu'on n'aime pas du tout et qui ne nous aiment pas plutôt. Donc on pourrait peut-être aller les infiltrer. Ou alors je vais essayer d'infiltrer les Trillariens en prévision éventuellement d'une guerre. Je vais plutôt faire ça parce qu'ils ne m'inspirent pas du tout confiance. Commençons la mission. Allez mon gars. On compte sur toi. Là les pirates c'est les félins qui vont s'en charger. Ou les subir. Recherche terminée de l'électronique. Donc on a obtenu quelque chose. Je ne sais plus ce que c'est directement. Mais ici on doit choisir. Scanner intégral. Permet au vaisseau de révéler dès son arrivée toutes les planètes d'un système inconnu. Ça ne m'intéresse pas trop maintenant. On a déjà révélé quasiment la galaxie. Ordinateur électronique. Précision des armées énergétiques. Plus 25. Pas mal. Et ce qu'on a eu en plus c'est modification du canon laser. Qui donne accès à des modifications. Monture lourde, enveloppement qu'on connaît. C'est ce qu'on avait choisi pour nos... Nos blasters. Ça détruit les boucliers. Feu continu et tir auto. C'est les mêmes améliorations je pense. Ok. Alors on va améliorer notre frégate 5. Ah regardez. Donc il nous prévoit comme modification. Plus 25. On part à 20. L'attaque par vaisseau est comparé à la défense anti-faisseau de l'ennemi pour déterminer la précision de l'attaque. Le vaisseau a 52% de chance de toucher une cible avec 15 de défense anti-faisseau. Et nous on a 17,67 de défense. Ok. On va augmenter de 6 les points de production. Et on va rien perdre. Pourtant je suis à 2,4. Faisons-le un peu à la main pour voir. Ah ça prend zéro de place en fait. Donc c'est logique qu'on ne perd rien. Ok bien. Ah oui sauf que attendez. Sur ces vaisseaux là j'ai pas mis de tir de faisceau. Donc non. Ça sert à rien. Et ça coûte quand même 6. Donc si je comprends bien. Vraiment là ça ne me sert à rien pour ma frégate. Ce qui me fait penser quand même que c'est pas mal de spécialiser ces vaisseaux. C'est pas mal. Je ne pouvais pas en mettre un troisième ici ? Non quand même pas. Donc on va la laisser ainsi. Bon il l'a appelé 7 alors que c'est la même. Mais bon. C'est parce que j'ai fait un upgrade qui ne servait à rien. Par contre ici. On est en dégâts de faisceau. Où est-ce qu'on peut voir les dégâts de chaque type ? Il faut le voir. Peut-être au niveau des DPS. Attaque 4. Voilà. Arme énergétique 5,55. Donc on veut ceci. Attaque à faisceau. Imaginez que Attaque à faisceau c'est tout ce qui est énergétique. J'en suis pas sûr à 100%. Je suppose que oui. Donc on va améliorer. Oui. Terminé. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On a fini tout ce qui était ici. Alors dans les trucs un peu faciles à faire ici. On a fusion avancée. Donc c'est pour la propulsion. Ça ne m'intéresse pas forcément le plus tôt possible. Il y a les modifications du missile nucléaire éventuellement. Et ici. On pourrait améliorer nos missiles en passant aux missiles à eau merculite. Il faudrait comparer les portées par rapport aux missiles normales. Mais en même temps on a miniaturisation des missiles. Bon écoutez pour 4 on va le prendre. Pour cette première partie je ne veux pas absolument optimiser. On va prendre ce qui nous semble utile au fur et à mesure. Voilà le cobra a coûté plus cher à cause de ceci. 114 quand même l'optimisation. Enfin l'upgrade plutôt. Alors où est-ce qu'on en est ici ? 5 tours. 408 pour acheter. On va réessayer d'aller par là. On va voir si le monstre est toujours là. Il est toujours là. Au niveau financier je suis bon. J'ai bien peur qu'on se fasse détruire si je reste ici. Avec un peu de bol il ne va pas m'intercepter. On peut tester pour voir si c'est systématique ou pas. La dernière fois on s'est fait détruire. Alors est-ce que je peux faire quelque chose quand je suis en orbite d'une planète ? Euh oui. Non on peut rien faire. Donc c'est sur les points de saut. Je pourrais ici, parce que là c'est l'Empire Trilarien. Là je peux rien faire mais ici je pourrais faire une station de défense. Station militaire. Au cas où. Un avant-poste militaire voilà. Ça coûte un point de commandement. D'accord. On va quand même le faire parce que je ne l'ai jamais fait. J'ai envie de voir. 10 tours d'accord. Vraiment ils sont inquiétants. Très inquiétants. Ok alors Dolce Prime. On a terminé les services trésoriers coloniaux. Très bien. Très bien très bien. Donc crédit plus 40 maintenant. Ça c'est pas mal. On est à 12 sur 16 de population. La base TLR me permet quoi ? Ah oui. Point de commandement plus 5. On a la réparation des vaisseaux. On a une portée de scanner plus 1. Ce qui serait bien pour espionner les Trilariens peut-être. Oui ça pourrait être pas mal. On va la faire ici sur une belle planète comme ça. C'est indispensable. Démarrons la production. Dix tours. On va laisser comme ceci. Voilà ici on a... Bon ça commence à être un petit peu mieux notre flotte. Mais c'est vraiment pas... Pas génial. On n'est pas du niveau des Trilariens. Ça me fait un peu peur. Alors évidemment il y a celle-ci qui est... Qui est là. Je la laisse quand même pour éviter peut-être des pirates qui viendraient détruire... Attaquer notre planète. On va éviter. Là j'ai rien qui bloque. C'est juste un scan. Alors on a réussi à passer. Cool. Plus 53 par tour c'est pas mal. Sol Prime a grandi. On va pouvoir également y acheter le vaisseau je pense. Ah il ne reste qu'un tour. Alors c'est bon. On ne va pas l'acheter. Ça ne servirait à rien parce qu'il y aurait quand même un tour pour le finir. Bien. Je peux même faire ceci. Faire un peu de bouffe gratos ou de la recherche. Ou de la bouffe. Ou de la recherche. On peut faire un max de recherche en un tour en faisant ceci. En même temps non. Ça c'est un peu ridicule. On ne va pas. On va quand même essayer de croître. Plus 2, 12 tours. Ouais on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Recherche terminée. La manipulation moléculaire. Donc miniaturisation des missiles. On pourrait peut-être en rajouter un ou deux sur notre frégate. Missile au merculite. On va voir si c'est mieux que ce qu'on a précédemment. Et rénovateur atmosphérique. C'est pour la pollution. Je n'en aurai pas besoin pour l'instant. En tout cas j'espère. Donc la frégate. Qu'est-ce qu'il me propose ? C'est quoi ceci ? Il va changer les missiles pour des missiles au merculite. On aura dégâts moyens plus 5. Attaque à faisceau plus 25. Ah il veut mettre le truc mais je n'ai pas de défense d'attaque à faisceau. Ça ne sert à rien. Ça c'est un peu con quand même. On va le faire manuellement. Alors 2, 6. On a un DPS pour l'instant avec 4. Ici 3 et 6. On en a 4 pour l'instant. 4,44. Et quelle est la portée aussi ? C'est important. La portée... 60. C'est pareil. C'est pareil. Donc on est à 4,44. Coût total 14. Et ici... Ah ouais pas mal. 6,25. Bon le coût est plus important mais c'est pas grave. On est en dessous de la limite ici. Ça c'est bien. Je vais faire ça. Et ici... Je vais regarder mais... Non, c'est bon. Ok on va laisser ainsi. Rôle sniper c'est bon. Sauvegarder. Frégate 8. Bien. Nos scientifiques sont rigolés à commencer. Que devons nous... Je m'en doute. Alors automatiquement vous remarquez que le tableau des recherches semé s'allie sur la dernière colonne qui n'est pas entièrement complétée. Ce qui permet toujours de voir un maximum de choses à faire dans le futur. La fusion avancée, ça c'est pour les propulsions. Et on va débloquer des modifications du missile nucléaire. Mais je suis passé à l'autre missile. Bon. Subvention privée. Centre de données avancé pour rechercher plus vite. Et ça c'est pour produire plus vite. Ça m'intéresserait. Production plus 2 mais limité à pauvres et ultra pauvres. Ce qui n'est pas le cas de mes planètes. Tactique militaire, plus de commandements. Attendez, point de coq de base, 50. Ah, on a le transport militaire, voilà. Ils acheminent 4 marines sur une colonie ennemie à envahir. Et le scanner ADN global détecte tout ADN étranger dans la population de la colonie améliorant la sécurité. Alors je pense que ce qui m'intéresse, c'est ici un canon miniaturisé pour mes cobras et collisionneur neutronique pour produire plus. Propulse au tronc, qu'est-ce que c'est que ceci ? C'est un canon à rails électromagnétiques qui expulse des projectiles à ultra haute vélocité. Une amélioration pour mes canons, bien. Bien, bien, bien. C'est canon d'énergie, d'accord. Ouais, on va le faire. Ici c'est un fusil pour améliorer la puissance de nos forces de combat des troupes au sol. 11 tours, ok. Ok, bien. Alors du coup on est monté à combien en puissance de flotte ? Eux ont combien ? 6854 pour Dieu. 5212. Bien. Production terminée sur Sol Prime, vaisseau colonial. Alors les services trésoriers coloniaux seraient certainement intéressants. C'est que cette tour. Je vais le faire. Et je dois faire des transports civils également pour transporter vers la nouvelle... On va en faire un. Toujours. On verra après, mais je vais toujours en faire un. Et toi tu vas aller coloniser cette planète-ci. 14 tours pour y arriver. Mais ça va quand même être bien à un moment donné de faire, de rechercher les nouveaux systèmes de propulsion. Ça, ça me paraît clair. Ok, un Cobra terminé de plus. Ici on va s'occuper un peu de notre planète, elle l'a bien méritée. Les Marines pour augmenter un petit peu le moral, pourquoi pas. Hop, hop, hop. Euh... On est à 5 sur 14, on pourrait faire des biosphères aussi pour... Alors c'est vrai que les biosphères, elles donnent quand même un petit peu de recherche, mais c'est quand même que 1. Je devrais quand même les faire partout ces trucs-là quand même. Juste pour la recherche. Même si c'est que 1 point quand même, et l'entretien n'est que de 1 aussi. Ouais, bon, ça se discute. Je les hésite entre ceux-ci, mais de l'argent je n'ai pas spécialement besoin. Ou... On va faire les biosphères. Peut-être on va faire les... Enfin c'est 5 tours quand même, et j'aurai pas un gain énorme. Non, faisons ça, le pognon c'est utile pour acheter des choses très vite. Je pense que ça va être bien. Et le Cobra, on va l'amener sur notre flotte. Je la veux la plus puissante possible parce que les Trillariens, eux, ils font une super flotte, donc il faut que je fasse pareil. Si je veux pouvoir la contrer, si jamais ils ne déclarent la guerre. Pour le bien de vos agents, tenez-les éloignés des secrets des abysses. Retirez vos espions de leur colonie. Ils se sont fait repérer, ou alors c'est automatique, je ne sais pas. On va refuser. Mission échouée. Ouais, c'est pour ça qu'ils nous ont vus. C'est pour ça qu'ils nous ont dit ça, c'est parce qu'ils l'ont capturé. Ok, ça commence bien, on a déjà un gros boulet comme espion. Alors, il est là, derrière les barreaux énergétiques. Ouvre les négociations diplomatiques, renvoie l'agent. On va demander qu'il nous le rende, peut-être ? Ok, alors on va essayer d'échanger de prisonniers Alpha. Ah non, il est mis automatiquement, attendez. Voilà. Alpha, ajouté à la proposition. Que voulez-vous en échange ? Oh, un pacte cartographique, ok. Franchement, ils font peur, ceux-là. Déquerpissé. Elle est en train de se déplacer, elle est en train de revenir. Je ne sais pas ce que je vais faire après. Continuer à essayer de les espionner. En espérant qu'il ne se loupe pas, peut-être. Ok, Gazelle Prime a grandi. On va continuer à promouvoir la croissance, maintenant. Ça, c'est peut-être un peu moins urgent. 9 tours, 7 tours, ok. Et là, on retourne vers Zarkonia, mais... C'est du côté des Alcaries. Je peux essayer d'aller jeter un petit coup d'œil pour voir un petit peu comment ils sont développés. Espions, bravo, recrutés sur humains, bien. Alors, il n'y a pas de traits particuliers chez les espions qui auraient pu donner des facilités pour infiltrer éventuellement. On va tenter avec bravo, cette fois-ci. J'ai envie de faire la guerre, donc on va... De toute façon, ils ne nous aiment pas, ça va péter un jour ou l'autre. Alors, autant prendre le devant et vraiment essayer de les espionner. D'accord. Commençons la mission. Et lui, il va essayer de commencer la mission chez les Terrans. Terran. J'espère qu'il va se faire pardonner sa nullité précédente. Alors, 6 tours. 7 et 1. Alors, je surveille pourquoi ? Pour éventuellement acheter des choses. Alors, Dolce Prime. Je vais aller voir un peu l'Empire. Ok, toujours que 1 mécontent, c'est pas bien grave. On va laisser les taxes ainsi. On a terminé un transport civil sur Sol Prime. C'est une bonne chose. Il faut également que je fasse ici... Très certainement... Ah, on a déjà une base spatiale ici, en fait. Qu'est-ce que je vais faire ? Les services trésoriers coloniaux, j'en ai besoin aussi. Ça, c'est sûr. Faisons-les. Vous savez quoi ? Faisons-les. Mais d'abord, vraiment, je dois peupler mes nouvelles planètes. Donc, on va refaire des transports civils. Et je vais même en prévoir déjà 2. 9 tours, c'est un petit peu long. On va mettre 7. Regardez, je vais plus ou moins croître plus vite que je vais les produire. Donc, ça va s'équilibrer. Ce qu'on va perdre va venir simplement ici, dans le vaisseau. Et on va, dans le même temps, récupérer une population dans le même temps, à peu près. Donc, c'est bon. Alors, on a découvert à Zarkonia, les Zarkoniens, des fermiers. Elle est dominée par personne. Il faut investir, c'est vrai. Mais il faut, de toute façon, des colonies dans le système, si on veut que ce soit utile. Donc, ça ne me sert à rien. Je vais aller là, pour voir si je ne peux pas aller par là, depuis là. Je ne vois pas de trait, mais... Peut-être qu'il va apparaître quand je vais m'approcher. Ok, la flotte actuelle. On va l'envoyer... On aura la ferme hydroponique ici, donc je peux l'envoyer déjà ici. On se tourne. Production terminée sur Aircall 3, ferme hydroponique, oui. Plus 2 en nourriture, par contre, là, ça ne sert toujours à rien. Donc, la seule nourriture que je vais avoir, elle va venir d'ici. Donc, là, par exemple, bâtiment 3, population 0, consommation 1. Je peux encore avoir 2 populations, et pas plus. Pour l'instant, pas plus. Donc, on va continuer, on va faire... On va faire les biosphères. Acheter pour 360, ça pourrait valoir la peine, mais... Je ne suis pas pressé en même temps, parce que la population va principalement la ramener. On ne va pas utiliser ceci, la croissance va être trop lente. Donc, on ne va pas l'acheter, il faut que j'ai ceci, plutôt pour pouvoir accueillir les nouveaux vaisseaux transporteurs de civils. Mais donc, je ne suis pas forcément pressé. On va garder l'argent pour autre chose. Un gigantesque octomorphe. Il est là. 287 de puissance en attaque. 262 en défense. Est-ce que j'oserais aller par là ? J'imagine qu'il doit garder un système assez intéressant, mais on ne va pas... Non, on ne va pas y aller. Ce n'est pas possible. Ah tiens, j'ai une frégate dans le tas, ici. On va essayer de faire rentrer... Je vais aller jusqu'ici pour voir si on voit s'il y a ici un truc qui bloque. Si ça ne bloque pas la frégate, on la fera rentrer à la maison. Et l'explorer, le scout, je ne sais pas encore. Un avant-poste militaire. Non, si j'y vais, on va se faire détruire. Je suis un petit peu bloqué, là. Alors, l'usine spatiale a terminé l'avant-poste militaire. Excellent. D'accord. Je ne peux pas voir ses points d'attaque, par contre. C'est un peu dommage. Le Cobra 5 est arrivé. Et maintenant, j'ai une flotte 57-138. 68-154. Ces Trillariens sont vraiment très ennuyeux. Ouais, on perd. Alors, vous regardez, j'ai 2 de dépassement de ma capacité en commandement. On perd, du coup, 2 points commandement en SP, en excès, moins 40 millions de crédits. Ah, c'est des millions de crédits, d'après eux. Pourtant, billion, c'est quand même milliard, si je ne me trompe pas. Enfin, bon, soit plus 7. Il va falloir régler ce problème-là, mais c'est en cours. Ici, on va terminer la base TLR, donc ça va se résoudre. Alors, je vais probablement essayer de faire... Ça me coûte combien d'entretien, ici ? Tiens, ça ne met pas que ça me coûte. Apparemment, ça ne coûte pas un entretien, ce que je trouve quand même un petit peu bizarre. Personnellement, je trouve ça quand même bizarre. Alors, ici. Ici, il n'y a personne qui garde, il n'y a personne qui ne fait rien, mais il y a cette foutue flotte qu'ils ont mis là, et je ne sais rien faire. Je ne sais rien y faire. Je pourrais demander, peut-être, au niveau du nord, de garder le système ici, en mettant un avant-poste militaire. Là, par exemple, ce serait sécurisant par rapport au nord. Tour suivant. Donc là, normalement, ça va se résoudre. OK. La base TLR est terminée. On pourrait tout à fait demander. Alors déjà, il faut peut-être commencer à faire un peu de recherche, ici. On arrive tout doucement au max de la population. Donc, on va commencer à switcher. Ça, par exemple, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce qu'on a de la pollution, ce genre de choses, pour l'instant ? Je ne crois pas. 0 sur 300, moins 10 de pollution, j'ai l'impression. Donc, pollution partout, moins 10, oui. Donc, pollution de l'industrie, 16,5. De la population, 13. Ça me fait 29,5. Mais tolérance du biome, 40. D'accord. Intéressant. Et les autres, on est en négatif aussi. La tolérance de R-Col3, qui est une toxique, elle est de combien ? Tolérance du biome, 100. D'accord. Donc, les toxiques, elles sont déjà tellement pourries au niveau du biome que la pollution, ce n'est pas trop grave. On ne peut pas avoir, en plus des saloperies, de malus qu'on a pour être toxique, des trucs encore pires. Je veux dire, c'est un peu logique. C'est un peu logique, ça me convient comme système de fonctionnement. Alors, du coup, on va refaire un cobra, ici. Je ne peux pas passer là, mais qu'est-ce que je vais faire ? On peut aller en désespoir de cause, ici. Et si jamais je vois que je me fais détruire, ça me libérera quelques points de commandement, après tout. Ces braves explorateurs ont accepté de risquer leur vie en partant à l'autre bout de la galaxie, sans être sûr de pouvoir revenir. Je ne pouvais pas leur garantir un retour à la maison. Ok, Sol Prime. Alors, Sol Prime, ce n'est pas la meilleure planète pour produire mes transports, finalement. Parce que moi, j'aimerais bien que ma population soit au max, puisque c'est une planète sur laquelle je vais quand même faire pas mal de recherches. À moins que je déplace l'archéologue au niveau de Dolce Prime. Sauf que cette planète est plus exposée, donc j'aimerais bien pouvoir en faire quand même un centre de production de vaisseaux. On va toujours en faire deux quand même, et puis on verra. On switchera pour peut-être essayer de rechercher plus. Ok, c'est bon comme ça pour l'instant, en tout cas. Croissance dans 14 tours, mais on va perdre 1 de population. Gazelle Prime a grandi. Voilà, on a de nouveau un gréviste. Bon, 1, ce n'est pas trop grave. Il faudrait juste voir ce qui se passe si je fais ceci. On descend à 20, on n'a plus de grévistes. Mais là, j'en ai que 1, donc non, on va monter à 53, je préfère. Ça me permet d'acheter des bâtiments. Ou des navires, évidemment. Ok, miniaturisation des canons. On va avoir les propulsotrons, collisionneurs neutroniques et fusils neutroniques. On va améliorer les modèles. Il n'en est que deux pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils me proposent ? De mettre ceci, ça ne sert à rien. Donc on va faire ça à la main. Je n'ai rien, en fait, pour ceci. Ce qui m'intéresse, c'est pour ceci. On va voir si je... Oh, j'avais oublié d'enlever ceci. Non, je l'avais décidé de laisser parce que quand même, on pouvait se faire attaquer par des missiles. On va les laisser. Je vais voir ici. Si on passe au propulsotron. Alors, DPS, c'est ce qui est marqué de type. Baisseau de radiation ici pour le blaster. Et ici, canon à rail. Canon à léger. Ouais, je pense que c'est quand même tous les... C'est la même chose, ce genre de choses, je pense. Que sont des dégâts... Ah, on voit ici le type de dégâts, je pense. Non, sur mi pareil. Le propulsotron, donc. Alors, attendez. Ici, on a... Je peux maintenant en mettre 8 grâce à la miniaturisation. Je pense que je viens d'avoir la miniaturisation. Ça me fait 10,28 de DPS. Ou alors, je prends ça. Et on est à 9. La portée est de 50. La portée est de 50. La précision, par contre, regardez, pour le propulsotron est de 100 sur toute la distance. Donc, pas mal. Alors, quel est le modificateur possible ? Défense ponctuelle. Les armes à défense ponctuelle sont des copies les plus petites et précises d'une arme qui cible automatiquement les missiles et chasseurs à portée du vaisseau. Ah, on peut cibler les missiles et chasseurs à portée du vaisseau. C'est bon contre les chasseurs aussi. On ne va pas le mettre pour l'instant, mais on le mettra plus tard quand on constatera qu'il y a des chasseurs ennemis. Pour l'instant, j'ai déjà deux unités de requêtes antimissiles. Ce sera bon. Je ne vais pas mettre la modification. Et on va laisser ceci. Mais je vais quand même prendre le propulsotron pour la précision par rapport au blaster. Ok, on va sauver. On va faire ça dans les colonies également. Ok, alors vous savez quoi ? On va revenir. Je vais regarder tranquillement qu'est-ce que je vais faire comme recherche avant la prochaine vidéo. On va upgrader quand on pourra le faire, les cobras. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo, on va upgrader. On va choisir une nouvelle technologie et on va continuer à se préparer contre une guerre presque inévitable contre les Trillariens. Surtout qu'on va aller les espionner. Voilà, je vous souhaite une excellente continuation. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada